Nous avons toujours été à leurs côtés, que ce soit la banane, les melons, la canne. Donc là nous allons les accompagner rapidement à retrouver de l'espoir pour pouvoir récolter et livrer leurs melons. Et par la suite, s'il y a d'autres mesures à prendre, nous les prendrons pour les accompagner comme nous l'avons toujours fait. Pour l'instant, nous estimons que nous avons perdu 30-40% sur 40 hectares de l'image. Donc ça a toujours un million d'euros sur l'avons pour l'instant. J'ai appelé le préfet pour savoir si tout était OK concernant l'ARS et l'ADL. Il m'a dit que tout est OK. Cet après-midi, il y aura des essais. J'espère que dès demain, si Dieu veut, nous pourrons ouvrir les vannes de ce barrage et voir le département pour qu'il puisse poursuivre un peu, pour que l'eau puisse arriver en Grande Terre pour les agriculteurs. Pour les agriculteurs du Nord Grande Terre, nous habillons sur la vanne. La mise à disposition de ce million de mètres au cube d'eau est une chose importante au moment où on débute la sécheresse et qu'on a vu à travers les images la souffrance de notre secteur agricole. Le président de la région qui s'est rendu hier sur le terrain a s'en rendu compte. Il est indispensable que ce barrage puisse fournir de l'eau au secteur agricole. Une fois que l'eau sort effectivement du barrage de Moreau, elle est raccordée directement à Laval, à quelques centaines de mètres, sur le réseau d'eau agricole du département. Elle vient donc se mélanger à l'eau de la prise d'eau Moreau. Elle vient ensuite desservir l'ensemble du réseau agricole du département et donc alimente l'ensemble de la Guadeloupe, notamment jusqu'à Grande Terre. Nous sommes quand même satisfaits de cette réalisation en espérant que cela répondra à l'attente des Guadeloupéens dans tous les secteurs, permettre aux Guadeloupéens d'éviter de souffrir de ces sécheresses qui existent chaque carême en Guadeloupe. Nous avons livré un million d'eau pour les réseaux du département. Chaque fois qu'on aura à intervenir, à faire quelque chose pour soulager, pour répondre à l'attente des Guadeloupéens, nous le ferons. Et si on le fait avec le cœur, je pense qu'on fera beaucoup de choses pour la Guadeloupe. C'est ce qui est important pour moi aujourd'hui.